What's up les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien les gens, vous le savez certainement, il y a la mise à jour 3.1.0 sur Fortnite qui est sortie hier et à cette occasion il y a pas mal de petits malins qui ont fouillé notamment dans les fichiers du jeu et qui ont pu trouver de nouvelles choses qui allaient arriver prochainement notamment dans cette vidéo on va parler des skins, vous allez voir également qu'il y aura des pioches, des danses, donc des emotes et également de futurs modes de jeu qui vont arriver sur le jeu, vous connaissez certains modes de jeu, le 50 vs 50 etc et bien il faut savoir qu'il y a des nouveaux modes de jeu qui feront leur apparition prochainement et que du coup on va parler rapidement dans cette vidéo alors dans un premier temps on va parler des skins, voilà alors je ne sais pas de votre côté mais moi franchement je suis assez friand des skins voilà le jeu est gratuit mais c'est vrai que je l'ai largement remboursé au niveau des skins, j'achète pas autre chose, les emotes tout ça ça m'intéresse pas forcément de mon côté mais par contre les skins dès qu'il y en a un qui me plaît j'hésite pas à mettre la main au portefeuille allez c'est parti je vous en présente quelques-uns, ils devraient faire leur apparition dans les semaines qui viennent ça ça fait plaisir alors le premier le Rex, voilà il s'appelle le Rex, vous le voyez il y a également ce petit sac à dos qui fait partie du skin également donc quand vous aurez acheté le skin vous aurez également le sac à dos qui sera directement débloqué donc ils appellent ça l'accessoire de dos directement sur le jeu, je ne sais pas ce que vous en pensez, moi j'aime beaucoup je trouve ça assez fun en plus il est de couleur verte, alors je ne sais pas, voilà c'est vrai que dans Fortnite on n'est pas non plus caché mais c'est vrai que je pense que l'ennemi aura peut-être du mal à nous voir quand on aura équipé ce skin je ne sais pas du tout, voilà on verra un petit peu plus tard, en tout cas je le trouve vraiment très fun et moi de mon côté je pense que je serais prêt à craquer pour ce genre de skin, je ne sais pas, dites moi un petit peu ce que vous pensez de votre côté il y a également ce deuxième skin qui lui s'appelle Burnout, voilà il fait peut-être un peu référence au jeu qui a été remasterisé il n'y a pas très longtemps enfin bref vous voyez cette espèce de pilote de course avec ce casque, il est vraiment magnifique alors moi également je serais prêt à craquer pour ce genre de skin, mais bon j'espère qu'ils ne vont pas tous sortir d'un coup sinon ça va faire vite cher vraiment, puisqu'il y a également l'agent Rogue, vous le voyez il est magnifique également il y a également un accessoire de dos qui est avec, franchement je l'aime beaucoup alors le choix va être très dur si vous devez choisir, dites moi dans les commentaires si vous devez choisir parmi un seul de ces skins lequel ce serait, moi c'est vraiment compliqué déjà entre Rogue et Burnout, ils se ressemblent un peu et j'aime énormément les deux et ensuite on a le Radeon Strider et le Brilliant Strider Outfit, voilà donc vous les voyez c'est un peu des skins j'ai envie de dire, peut-être un peu plus, c'est un petit style disco mais c'est pas vraiment disco, je ne sais pas vraiment ce que ça représente, en tout cas voilà bon ceux-là à la limite je les aime beaucoup moins, mais les trois premiers je suis vraiment fan et s'il y en a un que je devrais acheter de mon côté, je pense que ça serait aller, franchement mon coeur aurait du mal à choisir entre le Rex et le Burnout, pardon mais voilà, dites moi un petit peu lequel vous avez préféré je vous l'ai dit également, il y a également les objets, les outils de collecte qui vont arriver prochainement donc de nouveaux outils de collecte, moi j'appelle ça des pioches donc il y a la première celle-ci qui s'appelle Pixquick, alors qui fait penser vraiment à un jouet d'enfant voilà pour ceux qui ont un skin qui pourrait aller avec, pourquoi pas mettre la main au portefeuille pour pouvoir l'acheter moi je vous l'ai dit franchement, les pioches, les outils de collecte, je fais vraiment l'impasse dessus parce que sinon on s'en sort pas, et puis voilà, mettre plus de 10€ pour ce genre d'objet, je trouve que ça fait vraiment cher ensuite on a l'axe de l'empire, vous voyez donc avec cette espèce de dieu qu'on va se dresser là, franchement c'est assez joli également et enfin on a la Tactical Spade, voilà donc celle-ci par contre irait très bien je trouve avec le skin gratuit du Twitch Prime je trouve qu'elle irait très bien avec, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, voilà donc ça, ça devrait faire son apparition dans les semaines à venir je vous l'ai dit également, il y a des emotes qui vont arriver très prochainement sur le jeu donc il y en a 3 qui ont été repérés dans les fichiers actuels du jeu donc on a Flippin' Sexy, donc c'est la première, vous voyez ce bonhomme qui est allongé, donc vous le voyez sur la gauche la deuxième s'appellerait Reanimated, donc elle fait penser à un zombie, une danse de zombie un petit peu et la troisième c'est Make It Wine, donc vous connaissez, c'est le bonhomme qui envoie les billets en l'air, voilà donc c'est assez stylé franchement, la dernière, alors pareil les emotes, je ne suis pas quelqu'un qui mettrait la main au portefeuille pour des emotes mais la dernière Make It Wine, franchement je serais prêt à l'acheter, je pense qu'en plus ça serait une des emotes, voilà celles qui font partie des plus chères, mais voilà, alors là franchement je serais prêt à les acheter également je vous en ai parlé également au début de cette vidéo, il y a également de futurs modes de jeu temporaires qui ont fuité voilà, alors il y en a qu'on connait déjà, dont on a déjà entendu parler, il y en a d'autres dont on n'a jamais entendu parler alors ces termes sont anglais, on va essayer ensemble de pouvoir traduire ce que ça pourrait dire également mais j'ai fait des recherches, il y a des mots qui sont, voilà, franchement il faut être anglophone je pense pour les connaître alors le premier, bon 5 x 20, vous auriez compris, c'est 5 équipes de 20 on avait entendu parler il y a quelques temps que le 50 x 50 ferait son retour mais sous une autre forme, et voilà, ça serait sûrement le 5 x 20, donc 5 équipes de 20 sur la map voilà, ce serait vraiment sympathique que ça revienne en tout cas il y a le mode Blitz également, alors le mode Blitz il avait fuité puisqu'il y avait un défi qui avait fuité directement dans le jeu voilà, on devait tout simplement faire des parties dans le mode Blitz mais à la finale il n'était jamais sorti alors ça, même chose, je ne sais pas du tout de quoi il s'agit n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en l'espace des commentaires en tout cas, moi, je n'ai pas trouvé de traduction pour le mot Blitz pour Builders, donc le mode de jeu Builders, ça serait le mode de jeu Constructeur alors je ne sais pas du tout de quoi il pourrait s'agir puisque au niveau des constructions, je pense qu'on est pas mal gâté surtout depuis une des dernières mises à jour qui fait que les constructions sont beaucoup plus rapides à monter je ne sais pas du tout de quoi il pourrait s'agir ou peut-être au contraire, il pourrait nous enlever le fait de pouvoir construire ça serait assez sympa également pour un mode de jeu temporaire n'hésitez pas à partager un petit peu vos idées avec moi également, donc le mode de jeu suivant qui s'appelle Faster Rings alors là, il se traduit tout simplement par Zone Rapide en gros, les zones se refermeraient beaucoup plus rapidement que la normale ce serait assez sympa, ça ferait une partie beaucoup plus dynamique également le mode de jeu suivant, donc High Jump, lui, on peut le traduire comme Soho donc la possibilité peut-être de pouvoir faire des sauts plus élevés ou de ne pas prendre des dégâts de chute ensuite, on a Lots Loot, alors là, très compliqué à traduire également pourquoi pas beaucoup plus de loot qu'à l'habitude je ne sais pas du tout, en tout cas voilà, très compliqué de traduire ce genre de mode de jeu ensuite, on a Low Grave, donc ça, ce serait la faible gravité là, à l'inverse du mode de jeu qu'on a parlé précédemment ce serait de ne pas pouvoir sauter de prendre, pourquoi pas, des dégâts de chute beaucoup plus importants que la normale ensuite, on a Playground, pardon, qu'on peut traduire littéralement par cours de récréation donc là, ça peut laisser dire beaucoup de choses je ne sais pas du tout de quoi il peut s'agir, peut-être exprimer vos idées dans l'espace des commentaires ensuite, on a le Rockets and Grenades donc ça, on l'a déjà eu, c'est le mode de jeu explosif voilà, on avait que des lances-grenades, des lances-roquettes et des grenades directement à notre disponibilité on l'a déjà vu sortir ensuite, on a Shotgun, donc ça, vous connaissez, c'est les fusils à pompe alors pour moi, ça ne serait pas vraiment une bonne idée de mettre ce genre de mode de jeu parce que c'est vrai que généralement, on a quand même des combats qui sont assez éloignés dans un premier temps et là, ça forcerait à rusher, mais ça serait assez bizarre, je pense, comme genre de combat voilà, pourquoi pas avoir, franchement, avoir ensuite, on a Sky Supply donc là, vous l'aurez compris en gros, il y aurait beaucoup plus de livraison de colis voilà, ça serait assez sympa également voir plein de colis tomber surtout que dans les colis, on connaît, il y a des armes assez intéressantes à jouer ensuite, on a le Sneaky Silencer donc ça, il est déjà sorti également c'était uniquement des armes silencieuses Snipers Only également est déjà sorti donc on avait uniquement les revolvers et uniquement les snipers à notre disposition ensuite, on a le mode Solid Gold donc ça, c'est le mode qui est présent actuellement donc on va appeler Or Massif voilà, ils l'ont appelé Or Massif voilà, ça, c'est Solid Gold donc vous voyez, il était déjà dans les fichiers du jeu on le voit revenir ici et ensuite, on a Steady Storm donc Steady Storm qui veut dire tout simplement Tempête constante en gros, la tempête se refermerait constamment c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas des temps de pause elle se refermerait, comme je vous l'ai dit, constamment mais du coup, sûrement beaucoup moins vite voilà, mais ça serait assez intéressant à voir également il faudrait toujours être en mouvement c'est assez intéressant, je pense, également comme mode de jeu ensuite, on a Take to the Skies donc là, c'est prendre les cieux littéralement alors pourquoi pas un mode de jeu beaucoup plus aérien et enfin, on a Uselt alors Uselt, je ne sais pas du tout de quoi il s'agit j'ai essayé de le traduire, ça ne veut rien dire donc voilà, peut-être que vous avez des idées de votre côté en tout cas, c'est plutôt une bonne chose on voit que les développeurs ont pas mal d'idées pas mal de modes de jeu devraient faire leur apparition prochainement alors je ne sais pas si tous ces modes de jeu vont sortir il est fort possible qu'il y ait des modifications ils ont peut-être ajouté des fichiers mais ils sont également capables d'en supprimer par la suite donc il est fort possible que tous ces modes de jeu ne fassent pas leur apparition sur le jeu j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu je vous dis à très bientôt pour de prochaines informations et vidéos sur Fortnite ou sur tout autre jeu prenez soin de vous les potes tchuss ! merci ! merci !